Coucou à tous, c'est Krym ! On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur les Sims. Aujourd'hui, 16 janvier, le kit jour de lessive vient tout juste de sortir. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma découverte de ce kit. D'ailleurs, je dis une vidéo, mais je pense qu'il y en aura plusieurs, puisque vu que je parle beaucoup, ça m'étonnerait fort que j'arrive à rentrer toutes les nouveautés de ce kit sur une seule vidéo. Ou alors, elle va durer très très longtemps et ce n'est pas le but recherché. Donc, je pense que dans un premier temps, on va aller voir un petit peu les nouveautés du CAS, les coiffures, les vêtements, etc. Après, on ira faire un petit tour du côté des objets et de la construction. Et puis, pour finir, peut-être une petite vidéo pour vous donner un peu mes impressions et ce que j'ai pensé de ce kit. Pour éventuellement vous donner envie ou pas de l'acheter, suivant ce que vous aurez pu découvrir dans ces vidéos. Bah écoutez, je vous propose qu'on y aille. Et puis, on va découvrir ça tous ensemble. Allez, c'est parti ! Comme prévu, on attaque par le CAS. Et on va tout de suite aller voir les nouveautés. Donc, pour ça, j'ai sorti ma simset fétiche du moment, Ali. Si vous me suivez sur Twitter ou si vous traînez un petit peu sur le forum des sims, vous avez déjà dû peut-être la croiser. Donc, bref, comme c'est une simset que j'aime beaucoup en ce moment, j'ai décidé qu'elle allait me servir de cobaye sur le test de ce kit. Donc, écoutez, on est parti. On va commencer déjà par les cheveux, histoire d'enlever le CC et de se mettre directement dans l'ambiance. Donc, hop, on y va. Et on descend, descend. Jour de lessive, voilà. Donc, pour les femmes, il y a deux nouvelles coiffures. Donc, pour info, je découvre le pack, enfin le kit en même temps que vous. Donc, il faut m'excuser si je n'arrive pas à tout... Comment dire ? Si je bafouille un peu ou si je trouve des trucs. Donc, on va essayer la première coiffure. Alors déjà, voilà, elle est blonde, Ali. Donc, c'est pas mal, je trouve, avec le bandeau. Ça fait vraiment très casu comme coiffure. Vraiment le genre de coiffure qu'on pourrait avoir pour traîner à la maison ou pour faire sa lessive, comme par hasard, par exemple. Et alors, une autre coiffure, alors que j'ai beaucoup aimé dans le trailer et j'avais vraiment hâte de l'avoir, c'est donc celle-là. Donc, avec la pince à l'arrière. Je la trouve très, très bien faite. Encore une fois, c'est une petite coiffure toute simple, casue. De toute façon, c'est un petit peu le thème de ce kit. Comment dire ? C'est pas fait pour sortir, pour emmener au Sims voyager. C'est vraiment fait pour rester à la maison, s'occuper de son intérieur. Donc, comme d'habitude, vous avez les couleurs habituelles. Voilà. On fait un petit tour rapide sur les couleurs. Hop ! Hop ! Hop ! Voilà. Donc, écoutez, moi je vais la laisser avec cette coiffure-là parce que c'est vraiment celle qui m'a tapé dans l'œil lors du trailer et c'est celle que je préfère, je pense. Donc, voilà. Elle a gagné sa nouvelle coiffure. Donc ensuite, est-ce qu'il y a des chapeaux ? Non, je vais le voir du chapeau. On va aller donc s'intéresser aux vêtements de Mademoiselle. Donc, comme tout à l'heure, on va se remettre. Pac ! Hop ! Jour de l'issive. Voilà. Donc, on a... On a cinq nouveaux hauts. Donc, le premier, un petit crop top avec les épaules dénudées. Très joli, avec des petites fleurs. Donc, on va aller voir un peu toutes les couleurs. Voilà. C'est pas mal. Ah, voilà. Donc, si on est un peu allergique aux fleurs, on a aussi trois couleurs un peu plus, disons, unies. Alors, j'aime beaucoup ce t-shirt. J'adore ce qu'ils ont réussi à faire. Enfin, vraiment, c'est top. Le relief et tout. J'adore ce t-shirt. Je pense qu'il va finir sur beaucoup de mes simsets. Donc, pareil, pas mal de couleurs. Très, très joli. Pareil, sans les fleurs, si on est un peu allergique. Ok. Ensuite, un haut un peu plus travaillé, avec une petite asymétrie en bas, des petits froufrons en haut. Bon, c'est moins mon truc, mais pourquoi pas. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. C'est joli quand même. Faut pas... Faut reconnaître. C'est juste que c'est moins dans mon style, quoi. Ok. Un petit top aussi, tout simple, qui a l'air d'être légèrement asymétrique aussi. Non, alors c'est parce qu'elle est penchée. Je ne sais pas. Ah, j'aime beaucoup. C'est super joli, avec les petits dessins. Non, c'est parce qu'elle était penchée. Ce n'est pas du tout asymétrique. Ah, j'ai trop dessus, quoi. Puis vraiment, enfin, comme à chaque fois, les détails, quoi. Le décolleté, derrière, les petits froncements du tissu. C'est vraiment, vraiment... On sent que c'est bien travaillé, quand même. Ça peut être un kit, c'est hyper bien travaillé. Alors, on est plus dans un top basique, mais bon. C'est sympa aussi. Oh, il y a des... Il y a des jolis motifs. C'est pas mal. Écoutez, moi, je pense qu'on va rester sur celui-là, pour moi, parce que... Vraiment... C'est le top que je préfère dans le kit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en pantalon ? Et... Jour de l'issive. Bon, alors là, on n'a qu'un seul pantalon, mais bon, des fois, il y a besoin d'en avoir 40. Après, c'est un kit, hein. C'est pas non plus... Encore une fois, la ceinture et tout. Enfin, vraiment, vraiment très bien fait. Donc, c'est plus un... Un petit jean slim. Donc, on a plusieurs couleurs. On va se reculer, on les verra mieux. Voilà. Hop. C'est vraiment sympa, puis ça va vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est top. Ensuite, alors, on va aller voir les chaussures, et puis on ira voir la tenue complète après. Donc, au niveau des chaussures. Non, non, t'es pas là, ce sera plus simple. Donc, on a deux paires de chaussures, une paire de bottes, qui va pas mal avec la tenue, moi, je trouve. Donc, pareil, en différentes couleurs. Comme ça vous chante. Voilà, en blanc aussi, en rouge. Et puis, on a des petits... Voilà, des petites sandales compensées sympathiques aussi. On va essayer d'aller voir vite fait toutes les couleurs. Petit rose, beige, bleu. Oh, c'est joli avec le petit... J'aime beaucoup avec le petit bicolore, comme ça, c'est... même si on regarde la semaine. C'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est vraiment plein de petits détails. Enfin, moi, j'adore, j'adore. Et voilà. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Donc, on va se remettre sur les bottes, et puis on va aller voir la fameuse tenue qui avait un petit peu marqué les esprits quand on avait dû... Parce que je rappelle que ce kit a été choisi par les joueurs. On devait régulièrement donner notre avis, et ils ont pris ce que la majorité des gens voulaient. Et la tenue qu'on va aller voir, qui est une tenue en entier, avait fait vraiment... avait été un peu le coup de cœur, je crois, de la majorité des joueurs. Donc, là, voilà, cette fameuse tenue dont je vous parlais, qui avait fait un peu le buzz quand il avait fallu choisir. C'est cette tenue-là. Donc là, il manque juste un petit accessoire qu'on va aller récupérer tout de suite. Ici. Voilà. Donc, on reviendra sur les collants après. Donc, c'est la fameuse robe qui avait tant plu. J'avoue que moi aussi, je l'aime beaucoup. Je la trouve extrêmement bien faite. Le petit gilet, voilà, les espèces de bas qui ne sont pas inclus dans la tenue. Donc, il est possible de mettre ou non. Donc, on va aller voir les différentes couleurs parce qu'il y en a pas mal aussi. Donc, on reste toujours un peu dans un thème un peu fleuri, casiole, vraiment sympathique. Hop ! Ah, j'ai un réloupine, je crois. Voilà. Et là, ce n'est pas toujours pareil. On peut se passer des fleurs. Donc, comme on voit, c'est vraiment bien fait. les petits volants de la robe sont vraiment extrêmement bien faits. Donc, on continue. Voilà. C'est vraiment, vraiment très joli. Donc, moi, j'aime bien comme ça en bleu. On va donc retourner vite fait sur les accessoires. Non, les accessoires. J'ai dit mon petit, les accessoires. Donc, dans collant, vous avez ce... ça qui est plus, du coup, des chaussettes que vraiment un collant. Donc, qui vient en pas mal de couleurs. J'essaie de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. C'est vraiment sympa. On voit vraiment tous les... Les détails, ça fait vraiment aux chaussettes en laine et puis ça va extrêmement bien avec la tenue de mademoiselle. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt bien pensé. C'était plutôt une bonne idée de leur part. Voilà. Vraiment très bien. Voilà. Bah, écoutez, je crois que pour les femmes, on a fait le tour du CAS. Du coup, on va aller voir. Je sais qu'il y a une tenue pour les hommes et puis une tenue pour les enfants. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Pour les enfants, ça va être facile. On va continuer à mettre Ali à contribution. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Je crois qu'on n'a pas de nouvelle coiffure. Non, voilà. Au niveau des vêtements. Donc, on a un nouveau haut qui, bien sûr, sera aussi disponible chez les garçons, je pense. Donc, c'est un petit pull aussi, genre tout mignon avec une poche centrale. Voilà. Bon, c'est vrai que ça fait peut-être plus petit garçon, mais bon, après... Pour l'hiver, ça tient chaud, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, ensuite, en bas... Non, en bas, on n'a rien. Et donc, en corps entier, on a cette petite robe qui est super jolie avec ce petit gilet. On voit vraiment encore une fois tous les détails, tous les petits dessins. C'est vraiment, vraiment bien fait. On va aller voir toutes les couleurs disponibles. Bon, ça se décline un peu. J'ai l'impression à peu près dans les mêmes couleurs que pour adultes. Donc, c'est bien. Vous allez pouvoir faire des familles totalement coordonnées. Voilà. Et puis, c'est tout pour les petites filles. Donc, je vais de ce part rajouter un homme dans la vie d'Ali. Et on va pouvoir voir... Oula, elle a changé de coupe, elle a changé de sourcil, elle a tout changé. Ça va pas du tout, cette histoire. D'où tu te permets de changer. Alors que ça te va bien aussi, mais c'est pas ça la question. Voilà. Donc, je vous abandonne juste deux secondes le temps d'aller chercher la moitié de ma dame qu'on va aller prendre totalement au hasard dans ma galerie qui est, bien entendu, comme vous le savez, remplie de beaux gosses. Et voilà, je suis de retour avec Pierre. Pierre, si vous me suivez un petit peu, vous le connaissez aussi. Il est déjà disponible dans ma galerie. Il est fort charmant. C'est... C'est un descendant. C'est le petit-fils de Don Lothario. Donc, forcément, il y a des bons gènes et puis... Et puis, ça lui va bien. Donc, il va nous servir de cobaye pour aller voir les nouveautés chez les hommes. Donc, chez les hommes, on a une nouvelle coupe de cheveux. Voilà. Qui est plutôt pas mal. Qui est... Cheveux un petit peu longs mais en arrière. Qui lui va très bien, je trouve, d'ailleurs. Donc, on va aller voir les autres couleurs pour mieux voir un peu les détails. Voilà. Voilà. Hop. C'est quand même super bien fait toutes les textures et tout. Moi, j'adore. Voilà. C'est sympa, ça. Le gris est plutôt sympa. C'est original, le bleu, le rose. C'est pas mal tout ça. bien entendu, vous le savez, le brun, c'est la vie. Donc, hop, on repasse en brun. Qu'est-ce qu'on a ? Toujours pas de chapeau. Maintenant, toujours pas de chapeau. Des accessoires. On n'a pas d'accessoires. Donc, on va aller voir tout de suite les vêtements. Alors, donc là, on a... Bah, Enfin, rien à voir. On a trois hauts. Donc, voilà, une espèce de pull un peu ouverte sur le torse. On va aller voir un peu toutes les couleurs. C'est pareil, on retrouve un peu les mêmes motifs que... Enfin, le même genre de motifs que sur les hauts des femmes. Voilà. Alors là, on a la version crado du t-shirt. Mais bon, ça s'appelle le jour de lessive, donc c'est fait pour nettoyer, a priori. Ok. Ensuite, là, on a un petit... un petit top avec une veste par-dessus. Bon, c'est pas trop... Je suis pas trop fan des cols comme ça, plongeants pour les hommes, mais bon, après... Encore une fois, il en faut pour tous les goûts, il faut que tout le monde y trouve son con, donc... Donc c'est bien aussi, mais effectivement, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Y'a mieux, je trouve. Même là, je trouve que c'est un peu... un peu décolleté profondément pour moi. Par contre, j'adore, c'est super joli les motifs comme ça avec une espèce de dégradé de couleur, c'est... J'aime beaucoup. Là, ça se voit moins, mais... C'est quand même extrêmement bien fait, tout ça. Ok, bah écoutez, sans surprise, moi, je vais rester là-dessus. on va essayer de se trouver une couleur sympa quand même. Voilà, madame est dans les tons bleus, on va rester dans le bleu. Puis ça fera ressortir tes yeux. Et on va aller voir le pantalon. Donc, le pantalon, il y en a deux. Alors, on va commencer par le jean. Donc, un jean sympa, troué. Je sais pas si on en a déjà des jeans troués, enfin, autant comme ça pour les hommes, je suis pas sûre. mais bon, je peux me tromper. Attendez, je vais reculer un petit peu pour que vous y voyez mieux. Voilà, plusieurs couleurs, histoire de varier les styles. Et à côté, on a plus un pantalon pantacourt, voilà, plus décontracté, enfin, quoi que le jean était déjà pas mal décontracté, vous me direz, mais... Voilà. C'est original, ça, c'est pas facile à porter, quand même. Mais bon. Chacun son truc. Chacun son délire. Alors, on va rester sur du jean. Ah, ça fait bleu bleu, là. Voilà. OK, est-ce qu'on a des chaussures pour vous, messieurs ? Oula, non, je pense pas. Non, y'a pas de chaussures. Écoute, tu vas rester pieds nus, voilà, pieds nus. Est-ce qu'on a... Non, pas de tenue pour le corps entier, donc on va aller voir s'il y a d'autres tenues que le petit pull que je vous ai déjà montré pour les garçons. Non, c'est le même que ce que j'ai... C'est le même que j'ai montré déjà sur... sur Ali Petite, donc ça sert à rien que je vous refasse toute une revue sur quelque chose que vous avez déjà vu. Y'a pas de tenue entière et y'a pas de pantalon. J'imagine qu'il y a pas de chaussures non plus, voilà. OK, bon ben, du coup, pour les petits garçons, y'aura que ce... Oh là ! Ça y est, c'est de nouveau. Oh là 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 ! Ça va plus du tout. On va repartir en arrière parce que là, comme ça, tout de suite, je ne sais plus quel sourcil je lui avais mis. Voilà. Ben écoutez, je crois qu'on a fini la présentation du CAS, donc voilà. Je suis plutôt ravie. Je trouve ça très joli, très mignon. Enfin, moi, j'adore... Voilà, les coiffures sont très bien faites. J'aime tous les petits détails dans les tenues. Le t-shirt, voilà, qui s'accroche sur le côté qui est bien en relief. La robe avec les bas qui remontent comme ça. Enfin, vraiment, moi, je suis vraiment conquise du moins pour l'instant par le CAS. Et de ce que j'en ai vu, je sais que je vais adorer aussi les objets. Donc, on va aller voir ça tout de suite. On va fermer le CAS et on va aller faire un rapide tour d'horizon des objets. Je vous dis à tout de suite sur un terrain avec tous les objets du kit jour de lessive. professeur éliminé. Un équipement Une phase